Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je teste pour la première fois un gloss piquant. Enfin, vous savez, les trucs un peu repulpants ou quoi ? Je sais pas si j'aime bien ou pas, mais je crois que j'aime bien. Mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ cosplay et autres. Enfin, une petite FAQ quoi. Je vous ai demandé sur Instagram, followz-moi sur Instagram et sur TikTok, qu'est-ce que vous attendez ? De me poser vos petites questions, du coup, je les ai sélectionnées. Et puis, ben voilà. Je crois que la dernière FAQ, elle remonte à il y a presque un an, donc c'est pas mal, je trouve, de faire le point avant le début 2023. Oui, je me projette, alors que c'est dans deux mois. Mais c'est dans deux mois, justement. Et je me suis mulée de mon ordi pour lire les questions, ce qui sera plus simple. Bien évidemment, j'ai tout anonymisé, c'est-à-dire que j'ai pris des screens seulement des parties où on ne voyait pas les pseudos. Comme ça, pas de soucis. Première question, quels sont tes cosplays ? Et là, c'est une bonne question, parce qu'en vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me cosplay un petit peu moins, parce que j'ai moins le temps. Encore une fois, on en revient au sujet des études qui me bouffent tout mon temps. Donc là, avec les nombreux cosplays que j'ai, ça me suffit pour tourner. Enfin, je tourne même très lentement au niveau des cosplays. Après, bien sûr, ça ne m'empêche pas d'avoir des envies, mais je sais qu'ils ne seront pas réalisés là, maintenant, tout de suite. Je pense notamment à Natsumi de Love Life Superstar. Donc, acheter l'uniforme de Love Life Superstar qui pourra toujours servir. J'aimerais bien aussi l'uniforme de Muse. Comme ça, au moins, c'est des trucs basico-basiques qu'on peut réutiliser avec tous les personnages. Et c'est simple d'avoir des gens qui ont des uniformes, tout simplement. Ensuite, un truc très expensive, très cher, que j'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est Blanche-Neige. Donc, voilà. Sauf que j'aimerais un cosplay qui ressemble à celui des parcs. Et il coûte 180 balles sur Unzel Secrets. Plus les frais de port, plus les taxes, plus la perruque. Enfin, ça revient à un budget absolument astronomique que j'ai pas envie de mettre dans le cosplay actuellement. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire en ce moment, c'est essayer d'apprendre à coudre pour faire des trucs simples, vous voyez. Genre, par exemple, je pense qu'un uniforme, je pourrais le coudre moi-même. Et ce que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est Belle, donc, de Disney, encore une fois, dans sa version un peu paysanne, tout ça. Avec son truc bleu et blanc, là. Et donc ça, j'aimerais bien le coudre une fois que j'aurai des talents. Donc, folly voilou pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins envie de me disperser dans des petits animés que j'aime bien, mais sans plus. Pour me focus sur ce que j'aimerais bien, donc, Love Live et les Disney, parce que, ben, j'aime bien Disney. Et me cosplayer en Disney, ça me provoque beaucoup de bonheur. On s'est un peu trop épilogués sur cette question. Donc, deuxième question, quel est mon cosplay favori ? Niveau esthétique, c'est Princess Peach, parce que c'est rose. C'est une grosse robe, j'adore. Mais j'avoue que la perruque, elle est un peu chiante, en fait. Enfin, Peach a des cheveux trop chiants. Et puis, c'est quand même encore grand, etc. Mais, cosplay favori, ensuite, je dirais peut-être Monica, parce que ça paye pas de mine. Le cosplay, il paye pas de mine. La perruque, elle paye pas de mine. Mais je me sens trop bien de bon, en fait. J'ai l'impression que c'est trop bien. Après, bien sûr, on a Nico en tant que personnage, mais j'ai pas un cosplay favori de Nico en particulier. Donc, voilà. C'est quoi tes prochains cosplays All of Life ? Donc, j'ai répondu, c'est principalement des princesses Disney. Après, on n'est pas à l'abri que demain, je regarde un animé, et il y a un perso qui me plaît trop, et où c'est pas trop trop cher d'acheter juste la perruque. Par exemple, Shinsoman, si j'aime bien, je sais pas, moi, Power ou Makima, ben, je peux juste acheter la perruque, et j'ai de quoi faire chez moi un truc qui ressemble. Donc, on n'est pas à l'abri de petits trucs qui popent comme ça. Après, je vous avoue que des trucs où je vais vraiment acheter un cosplay, genre la tenue en chair, qui coûte un petit peu cher, je pense ça, on est à l'abri. Du coup, ben, à voir, mais sinon, du Disney prévu. Et, ben, peut-être si j'arrive à coudre des choses simples. Ça me fait penser que j'avais une question sur TikTok, genre, comment tu as appris à coudre aussi bien ? En fait, je ne coupe pas, c'est vraiment, j'achète mes cosplays, mais ne vous inquiétez pas, là, mon grand-père a acheté une nouvelle machine à coudre, je vais aller squatter chez lui pour apprendre, ben, quand j'aurai le temps ? Ensuite, une très bonne question, est-ce que tu penses cosplay des persos masculins ? La réponse, c'est non. Alors, bien sûr, j'ai aucun problème avec les filles qui cosplay des mecs, et inversement, ou quoi ou qu'est-ce ? Enfin, je m'en fiche, c'est très bien, mais moi, perso, je ne vois absolument pas que c'est un personnage masculin, parce que, je ne sais pas, je ne me verrais pas avoir des traits masculins, je ne sais pas. Enfin, bref, je ne le sens pas. Quelle est la meilleure et la pire expérience cosplay ? Et j'ai envie de dire un truc qui se rejoint. Je dirais ma meilleure expérience cosplay, c'est quand même... Je ne sais pas, en fait, j'hésite. C'est soit être party princess, donc animer des événements ou quoi, en tant que princesse, donc en tant qu'Anna, en l'occurrence, ou de passer sur scène, dans des trucs que j'aime. En fait, j'aime passer sur scène. J'aime la fame. Et c'est vrai que j'aime beaucoup être sur scène, donc passer sur scène est égal, trop bien. Et quand c'était dokey dokey, littérature club ou love live, qui sont des univers que j'adore, je vous avoue que c'était pépite. La pire expérience cosplay, en soi, il ne s'est jamais rien passé de très dramatique. Je dirais le disband du groupe love live, parce qu'on ne sait plus tu lui le tu veux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le cosplay ? Alors, c'est une bonne question, et je ne dirais pas qu'il y a un truc en particulier qui m'est donné envie. Pour vous raconter la petite story time, à l'époque, j'aimais beaucoup d'engrunt de pages, vraiment. J'avais rush les let's play, enfin, j'adorais. Je ne sais plus par quel cheminement je suis tombée sur des cosplayers dans NGP, du coup. Je me suis dit, putain, c'est stylé le cosplay, machin et tout. J'en avais jamais vraiment trop entendu parler. Je me suis renseignée. À la base, je voulais la perruque de Ibuki Myoda. Au final, ça a été Kyoko Kirigiri. Et ben voilà, je me suis intéressée. Une fois que j'ai commencé à en faire, j'ai bien aimé, j'en ai voulu d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai découvert la communauté cosplay, les conventions, tout ça, tout ça. Donc, ce qui m'a donné envie, c'est NGP. Ensuite, est-ce que tu aimes les histoires d'horreur ? La réponse est oui, même si j'ai peur du paranormal. En fait, j'aime bien, mais j'ai peur après. Après, il y a des trucs genre, histoire de tueur en série, tout ça, j'aime bien, c'est intéressant. Personnage préféré dans des DLC et dans des DLC, c'est Monika. Même si j'aime beaucoup Sayori aussi. Enfin, j'aime beaucoup tout le monde, quoi. Mais c'est Monika. Et dans Dangan Rampa, je dirais Yoko Sayonji. Ça a beaucoup fluctué au fur et à mesure des années, pardon. Mais là, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut dire que c'est Yoko. Est-ce que tu as un cosplay où c'est vraiment celui qui te tient le plus à cœur ? Et, ben, comme... Enfin, là, je ne vais pas choisir Peach, parce que certes, je l'adore, il est trop beau et Peach, quoi. Mais qui me tient à cœur ? En choisir un, c'est compliqué, parce que là, encore une fois, j'aurais tendance à répondre Monika. Mais, en même temps, j'ai envie de me dire, ben, Kyoko Kirigiri, mon premier cosplay. Ensuite, j'ai aussi envie de dire Nico, mais Nico n'a pas qu'un seul cosplay, donc je ne sais pas. Du coup, je suis en full réflexion. Et je ne sais pas quoi donner comme réponse, à part Monika, mais vas-y, ce n'est pas non plus, ça me tient à cœur. Moi, je dirais mon premier cosplay. À quand une nouvelle vidéo anecdote ? Mais j'aimerais tellement, il n'y a pas longtemps, on se souvient un petit peu, j'ai vu que j'avais eu un commentaire sur ma vidéo anecdote qui date pourtant un petit peu, de quelqu'un qui me racontait des anecdotes, et j'ai trop envie d'en refaire une, parce que j'aime trop regarder ces vidéos-là. J'avais trop aimé la tournée, la première. Donc, si jamais vous voulez participer à une prochaine vidéo anecdote cosplay, pardon, ma voix, elle n'est pas partie en couille, ben, mettez-le-moi dans les commentaires, et sinon, je ferai encore un truc, une boîte à questions sur Insta, pour vous demander de me raconter, et sur TikTok aussi, je vous demanderai. Et j'essaierai de faire ça avant fin 2023, donc restez au courant, abonnez-vous pour ne pas louper ça. Quel âge as-tu ? J'ai 19 ans, et je vais avoir 20 ans le 13 avril, donc pas maintenant. Et à quel âge as-tu commencé le cosplay ? Je ne sais plus, c'était en 2019, donc 17 ans. Attendez, je suis en train de calculer. Et non, j'avais 16 ans ! Ben alors là, ça passe super vite, what the fuck. Est-ce que tu vas à la Japan Expo de l'an prochain ? J'aimerais beaucoup, tout dépend de quand ça tombe, des prix, de comment je peux m'y rendre, enfin, je tiendrai au courant. Cette année, j'ai trouvé que c'était pas dans les périodes habituelles, donc pas ouf, mais j'espère y aller, parce que j'aime bien la Japan Expo globalement, donc tout sera sur mon instant, encore une fois. C'est là-bas que je préviens de si je vais à des conventions ou pas. On passe aux petites questions que j'ai eues sur TikTok. Quel est mon dream cosplay ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cosplay que je rêverais d'avoir. Et à l'heure actuelle, c'est Blanche Neige, parce que, comme je vous dis, elle coûte du pognon, elle est très stylée, et de manière plus générale, beaucoup de princesses Disney, ou de princesses tout court, avec des big robes, ben qui coûtent forcément la peau du cul. Alors Mathilde, qui nous demande, parle-nous de comment tu ranges tes cosplays, et comment tu arrives à t'y retrouver ? Très bonne question. Je vais vous montrer pour mes perruques. En gros, les perruques, j'ai deux packs comme ça. Donc là, c'est mon pack des couleurs pas naturelles, donc vert, rose, orange, pétain. Et là, c'est mon pack des couleurs naturelles, donc roux, blond, brun, châtain, noir. Donc c'est comme ça que je m'y retrouve, et sur chaque emballage de perruques, j'ai noté une étiquette avec le nom du perso, pour lequel ça va, même si, bien sûr, une perruque peut être utilisée pour plusieurs personnages, c'est juste pour s'y retrouver, quoi. Et niveau cosplay en eux-mêmes, j'en ai pas mal qui sont accrochés comme des vêtements, genre sur des cintres. Il y en a d'autres qui sont rangés dans des packs, genre surtout mes cosplays Love Live, enfin même que mes cosplays Love Live, qui sont dans des packs, donc là, c'est mis du coup Dreamer, là, c'est une table des viols, tout ça. Princess Peach, qui normalement est sur mon mannequin, qui est exploité dans ma chambre, là, il n'y est pas. Et j'en ai quelques-uns autres qui sont dans un genre de bac aussi, dans leur machin, enfin bref, pliés. Je m'y retrouve parce que je sais où c'est, quoi, tout simplement. Mais il n'y a pas d'organisation spécifique. Quelles sont tes inspis pour les make-up ? Bah, j'en ai pas. En fait, c'est vrai que je regarde beaucoup de TikTok et d'Insta, etc., de gens qui font du cosplay, mais je ne me dis jamais « Ah, je vais reproduire le make-up de telle personne. » Ou bien peut-être que je le fais inférieurement, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'inspirais plutôt des modes, genre la mode des fossiles en bas, dans mes tés, tout ça. Et là, j'y vais plutôt au feeling, donc je n'ai pas spécialement d'inspiration. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien comment ils se maquillent, mais que je ne reproduirais pas spécialement. Par exemple, j'aime beaucoup comment ils se maquillent. Alors, le pseudo, ça va être au talent. S-H-L.cos.anime. Voilà, on donne des blagues, on ne sait même pas c'est quoi. Je ne sais peut-être pas ça. En tout cas, ce sera à corriger à l'écran. J'aime beaucoup comment cette personne se maquille. Après, comme je vous dis, je fais au feeling, je ne m'inspire pas vraiment de gens. « Quel est ton premier cosplay ? » Donc, comme je l'ai dit, c'est Kyoko Kirigiri de Danganronpa. On peut le voir en photo ou en vidéo. Mais bien sûr. Photo, avant que je coupe la frange. Photo, après que je coupe la frange, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ouf. Et en vidéo, je pense que ça doit exister sur mon TikTok, donc des reliques. Après, je ne les ai plus. Là, en dossier, j'espère que les photos, ça te suffira. Sinon, tu peux passer vraiment des heures de ta journée à remonter mon fil TikTok et aller sur les premiers TikTok. Et merci beaucoup. J'aime beaucoup tes cosplays aussi. Voilà ce qui conclut cette vidéo FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de me raconter vos petites anecdotes cosplays en commentaire pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve mercredi midi prochain pour une nouvelle. Likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. On se sait. A mercredi prochain ! Sous-titrage ST' 501